Bonjour, vous avez assisté à la projection du film, nous avons mandat de vous poser quelques questions en tant que cadre de vie au moins. Alors, les réalités actuelles et les défis de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace humain, nous venons d'assister à une projection du film Les Frontières. Quelle est votre opinion sur la projection de ce film et la thématique abordée ? Oui, mon cher Amin, je dois vous dire que ce film est un film très bien complet qui raconte véritablement tout ce que les femmes surtout connaissent comme difficulté lors des voyages dans le cadre de notre petit commerce. Bien sûr, toutes les difficultés qu'elles connaissent, c'est énorme, c'est énorme, j'aime beaucoup toute la difficulté que cette dame-là rencontre. C'est vraiment dommage, donc il va falloir que la projection du roi travaille beaucoup à aider à relever ces défis afin que les femmes aient un mot de difficulté sur le haut niveau des frontières. Bien sûr, alors ce qui a été le plus triste, c'est ce viol que cette dame-là a pu connaître. Bien sûr, bien sûr, ça fait partie des fléaux et des mots qu'elle rencontre sur les... C'est un film qui raconte véritablement tout ce que les femmes racontent sur les chevets. C'est vraiment regrettable, je crois que la commission doit avoir un fait un travail à faire pour que les personnes s'y puissent bien, s'y puissent, s'il s'en plaît. Merci beaucoup, monsieur le président, merci pour votre proposition. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous, monsieur le conseiller ? Bonjour. Vous avez apprécié la projection ? Ah oui, non. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, c'est bien. Bienvenue à cette journée consacrée aux conférences de l'intégration. Nous avons assisté à la projection d'un film sur, on va dire, les mouvements transcentraliers des personnes et des biens. C'est une comédie psychotragique. Mais quel est votre sentiment sur l'application, et stricto sensu, des textes communautaires ? Je pense que ce film est d'une très grande valeur pédagogique. Et elle a permis de mettre à nous les failles de pratiques anormales. Et il s'agit maintenant de voir, dans quelques mesures, tout ceci peut être pris assez rapidement. Et je me rejouis de cela, en tant que délégué général à la paix et la sécurité, pour révéler également la dimension sécuritaire que comporte ces pratiques anormales. Et cela nous incite à trouver des solutions appropriées par rapport à cela, de manière à garantir l'effectivité, précisément, du principe d'allée aux situations des personnes et des biens, qui est la pierre angulaire de l'intégration africaine que nous trouvons tous. Et maintenant, comment concilier ces principes, cette liberté, avec cet autre impératif que celui qui constitue l'impératif sécuritaire ? Nous allons voir, dans quelques mesures, tout ceci peut être réglé. On va pas plus s'attendre à ce que les États s'y appellent au niveau... Certainement. Il y a la volonté politique qui est là, et il s'agit de la mettre en neuf perte. Merci beaucoup, M. le Conseil. Merci beaucoup. Donc, nous nous adressons à quelques cadres de lui et moi, qui ont assisté à cette projection. Peut-être s'approcher de vos modérateurs ? C'est important qu'elle est... M. Nengot, excusez-moi de vous déranger. Comment est-ce que vous avez été le modérateur ? Merci beaucoup, je l'ai traduit. Vous avez été le modérateur de cette projection, le plus contière, consacrée à la journée des conférences de l'éducation. La réalité acclète et les défis de la ligne de circulation des régions et des conférences de l'éducation. Peut-être vous inscrire ce film ? Peut-être nous abonner en deux secondes. Qu'est-ce que tu vas faire avec Charles ? Un beau film.